Au pied des trois châteaux de Ribovillet, les hauts murs du couvent de la Divine Providence abritent une communauté à l'histoire peu commune. Les serres de la Divine Providence fêtent ce mois-ci leurs 200 ans de présence dans cette commune orinoise. C'est aujourd'hui la maison mère de la Congrégation, mais son origine est bien plus ancienne. La Congrégation elle-même n'est pas née à Ribovillet. Le père Krempe, qui l'a fondée en 1783, en un texte officiel qui l'atteste, a fondé cette association de jeunes filles pour enseigner gratuitement les petites filles pauvres de la campagne. Appelée aussi les Sœurs Grises, cette nouvelle association prend de l'ampleur. Lorsque le père Louis Krempe décède en 1817, 106 sœurs enseignées partout en Alsace. Après plusieurs déménagements, l'abbaye Bruno Mercian, originaire de Ribovillet, rachète les bâtiments du couvent construit par les moines Augustins. Une entreprise qui va lui coûter la vie puisqu'il prend froid lors d'un voyage à Paris. Et c'est son frère qui acheva son œuvre. Aujourd'hui, toutes les Sœurs sont à la retraite, 35 vivent encore au couvent. Pour la plupart, la vie de Sœur était une vocation. C'est le cas de Sœur Françoise, arrivée ici à l'âge de 14 ans. J'étais toujours à l'école chez les Sœurs et ça me plaisait bien. J'aimais l'école, terriblement, terriblement. Et quand je voyais les Sœurs travailler, je me disais ça, je vais le faire plus tard. Si beaucoup d'entre elles ont enseigné toute leur vie, elles restent actives, même retraitées, et s'engagent dans des activités pastorales et caritatives. Mais la relève n'est pas là, ce qui pose la question délicate de l'avenir de la congrégation et du couvent. C'est dur à vivre dans le sens où on ne voit pas la descendance, si on veut dire comme ça. Mais j'ai confiance en l'avenir dans le sens où il y a des laïcs qui prennent un peu la place et qui entrent dans notre manière de vivre. La congrégation souffre en ce moment sa 200e bougie de présence à Ribau-Villet, à l'initiative de la Société d'Histoire de la Ville. C'est un lieu cher au cœur des Sœurs, parce que c'est le lieu de départ où on fait notre première profession. C'est un lieu de formation. Toutes les grandes fêtes, les jubilés, mais aussi tous les moments forts de la congrégation se passent ici. Et donc c'était important, ça donnait l'occasion de regarder le passé, comment les personnes ont marqué notre histoire, ce qu'elles en ont fait dans les moments de tourmente, notamment comme dit les cultures campes, les guerres et tout ça. Et puis voilà, ça doit nous booster un peu pour l'avenir. Plusieurs rendez-vous seront ouverts au public, notamment le 19 et 26 octobre prochains. Des moments pour continuer à faire vivre le lieu en attendant de connaître son avenir. Un avenir sur lequel planche actuellement une commission de la congrégation.